Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est le jour de la mise à jour de l'iPad Pro. On va donc installer iPadOS 13.1 et on va voir toutes les nouveautés que nous propose cette version. On est sur un iPad 12,9 pouces, l'iPad Pro. On va dérouler ensuite toutes les nouveautés iOS 13.1 pour cet iPad. Alors ici tout de suite on voit que sur iPad on a aussi le mode clair et le mode sombre. On va essayer de se mettre en mode sombre. Et regardez cet effet. Voilà donc cette mise à jour est enfin terminée. On est arrivé donc sur l'écran de l'accueil de l'iPad. On peut s'apercevoir ici tel un dock. Donc en fait l'iPad peut être vraiment comparé à un Mac puisque le dock changera suivant les applications que vous allez ouvrir. Ensuite donc en termes de nouveautés, on peut entendre déjà que la voix de Siri FAM. Quelle heure est-il ? Il est 16h46. Un très beau rendu par rapport à la voix Siri. Vous allez voir que si je lui demande par exemple quelle est la météo actuellement à Paris. On dirait qu'il y a des nuages en ce moment à Paris et que la température est de 21 degrés. Au niveau de la voix c'est vraiment plus clair, c'est vraiment plus limpide. Et là on ne va pas s'en plaindre puisque sur cet iPad on a 4 haut-parleurs de chaque côté. Et sur les 4 angles, on va tout de suite ouvrir les paramètres et on va voir que dans les paramètres avec le mode sombre, c'est vraiment fantastique. Voilà donc on s'aperçoit ici du mode sombre et on voit vraiment que ce mode sombre est franchement génial. Alors je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai le lien dans la description sur iOS 13, sur un iPhone XS Max. Et aujourd'hui je vous fais donc la vidéo sur iPadOS 13.1. Alors on peut voir ici par rapport à la luminosité, le mode sombre est vraiment magnifique, le mode clair aussi. Mais je préfère vraiment le mode sombre puisque on a vraiment des super bons contrastes. Lorsqu'on a l'iPad en mode paysage, on a vraiment une très bonne fluidité sur tous les paramètres. En termes de fonctionnalité, on a beaucoup de fonctionnalités similaires par rapport à iOS 13. Si on va dans le panneau de contrôle, le panneau de contrôle est vraiment très ressemblant au panneau de contrôle de l'iPhone sous iOS 13.1. Si on va donc sur Wi-Fi, si on fait un appui un peu plus fort sur l'icône Wi-Fi. Et une fois que vous appuyez sur Wi-Fi, on peut voir donc apparaître tous les réseaux. Ça évite donc d'aller dans les réglages, c'est plus pratique et c'est plus rapide. Si on ouvre Plans, pour les nouveautés de Plans, on a donc la vue à 360 degrés. Vue à 360 degrés, explorez l'imagerie 3D détaillée à San Francisco. On peut donc actuellement explorer l'imagerie de San Francisco. Bientôt, on aura donc la France. Favoris et collections, accédez rapidement aux lieux fréquents et créez des listes à partager avec vos amis. On peut donc accéder aux lieux fréquents. Suggestions de Siri, livres. Voilà, on se rend compte au niveau de iBook, ce qui est devenu livre. C'est très fluide. On peut ouvrir nos livres sans problème. Et vraiment, en termes du mode sombre, on a un très beau rendu par rapport au bouquin. Ici, on peut le voir. Les polis sont vraiment parfaites. Et sur un écran tel que l'iPad Pro 12,9 pouces, on n'a que du plaisir à lire. C'est vraiment super. Sur iPadOS 13.1, c'est idem. Nouveau rappel, une app complètement repensée qui permet de créer et d'organiser des rappels avec une simplicité inédite. Création rapide, pour créer des rappels, il vous suffit de saisir du texte, de parler à Siri ou de toucher la nouvelle barre d'outils. Organisation simple, utilisez des listes intelligentes automatiques comme aujourd'hui est important, ou organisez-vous en regroupant des listes ou des rappels. Continuez. Autorisez Maison à accéder à votre position. A chaque ouverture où on nous demande d'être localisé, une demande nous est instantanément faite si on désire le faire une seule fois ou lorsqu'on ouvre cette application. Autorisez une fois. Maison utilise votre localisation pour vous permettre de configurer l'automatisation de vos accessoires, comme éteindre les lumières lorsque vous quittez votre domicile. Autorisez Lorsque l'appet active. Autorisez Une fois. Bouton. Voilà, donc on peut autoriser lorsque l'application est active ou on peut utiliser qu'une seule fois. Autorisez Lorsque l'appet active. Bouton. Des nouveaux fonds d'écran pour l'application. Au niveau donc des fonds d'écran, on a vraiment plusieurs fonds d'écran qui ont été rajoutés. On peut prendre une photo par exemple de son domicile et la mettre en fond d'écran bien sûr. On peut travailler donc sur le multitâche. On peut donc travailler sur plusieurs applications en même temps. Et ça c'est vraiment génial. Et partager très simplement avec le nouveau système de partage iOS 13. Et ça sera bien plus simple pour partager des données. Alors le petit détail d'Apple, au niveau donc de la transparence, plus on augmente ou plus on baisse la luminosité. Et on voit donc le fond derrière cette olive, plus ou moins sombre. Et ça c'est vraiment un petit détail qu'Apple prend toujours soin de faire. Bien sûr la fluidité. Et là on a vraiment une très bonne fluidité sur cet iPad Pro. Alors sur les fonds d'écran dynamique sur l'iPad, on n'a pas été non plus en reste. Donc tous les fonds d'écran que l'on rencontre sur notre iPhone sont présents aussi sur l'iPad. Donc une multitude de couleurs qui sont vraiment très sympathiques à voir. Et c'est super joli. L'application Raccourci a fait donc son apparition. Ça vraiment c'est génial. Puisque avec l'iPad, on va pouvoir maintenant faire des automatisations. Et ça c'est super sympa. Faire ses propres automatisations. Alors sur l'iPad Pro, on n'a pas d'NFC malheureusement. Donc on ne pourra pas se créer ses propres étiquettes NFC. Comme j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne. Le NFC permet de faire pas mal de petites choses sympathiques. Donc d'automatisation pour allumer, éteindre et faire pas mal de petites choses. Alors dans notre ce qui est sympa, on a aussi appareil photo. Scanner des documents. Prendre une photo, une photothèque. Prendre une photo, une vidéo. Scanner des documents. Des possibilités de scanner des documents à partir de notre. Pour pouvoir retravailler ses documents. Alors le clavier de l'iPad, ça va être exactement comme sur l'iPhone. On va pouvoir faire de la saisie sans jamais lever le doigt. Et on va pouvoir écrire très rapidement à partir de notre clavier. En saisie tactile, posée, ce que j'appelle. Insertion de salut, comment tu vas ? On va donc pouvoir sélectionner un mot. On va tapoter deux fois pour le sélectionner. On va tapoter trois fois pour sélectionner toute la phrase. Ici, on va faire un mouvement de pincée avec trois doigts. Alors sur la surface de l'iPad, c'est quand même bien mieux. La surface de l'iPad étant plus conséquente par rapport à la vidéo que je vous avais faite sur l'iPhone. On va poser trois doigts et on aura donc fait un copier. Et grâce à ce geste à trois doigts, ce nouveau geste qu'Apple a mis en place. Avec le geste à trois doigts vers la gauche, on pourra supprimer ce que l'on a fait auparavant. Et avec trois doigts vers la droite, on remettra ce que l'on a défait. Alors on a aussi maintenant les nouveaux Memoji et les nouveaux Imoji. Donc ici, comme vous pouvez voir, on va pouvoir créer son propre Memoji. Et ça, ça va être franchement génial. Puisqu'on pourra faire tout un choix de cheveux, de lunettes, de forme de nez, de visage, etc. Voilà pour cette nouvelle version iPadOS 13.1. Je vous ai montré en priorité l'installation. Je trouve que ça ressemble vraiment pas mal à iOS 13.1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pas mal de choses très similaires. D'ailleurs, allez voir la vidéo que je vous ai faite sur les nouveautés iOS 13.1. Merci à vous d'avoir suivi Vision High Tech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker comme d'habitude et à partager avec vos collègues. On se dit donc à très vite pour une prochaine. Salut à tous !